Musique 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 Bonjour Kibichot, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter ma file à lire de mon propre challenge ça fait toujours aussi bizarre de le dire même si je filme les deux vidéos concernant mon challenge dans la foulée je m'en remets et je repars Vous allez voir j'ai donc sélectionné 10 livres pour rentrer chacun dans une catégorie mais c'est les livres que je veux lire genre maintenant je me connais c'est pour ça que j'ai pas fait une pile avec 8 milliards de livres et à mon avis à un moment donné je vais vouloir lire un truc très précis, net et je ne l'aurais pas mis dans le challenge et je vais devoir le mettre et en squeezer un autre à la place enfin bref, on connait les bails je pense par exemple à We Have a Flame qui va sortir chez The Saxe c'est une revente ici que j'adore et que j'attends depuis très longtemps dans une saga de fantasy orientale les gars donc par exemple celui-ci je pense qu'il va s'initier doucement dans le challenge n'hésitez pas à faire pareil très clairement si il y a un truc qui vous dit, vous lui trouvez une petite catégorie à mettre dedans une fois que vous ne pouvez pas les concocter c'est pas bien grave d'ailleurs si vous entendez des bruits de fond c'est Papa Gato avec sa fille il l'occupe le temps que je tourne cette vidéo pour que derrière je donne la lélé et qu'on parte en vacances au Portugal ça y est, enfin bref on est très en retard à cause de moi mais c'est pas grave, on a l'habitude j'ai fait la pile mais je l'ai fait en fait dans le sens inverse donc du coup je vais commencer par la dernière catégorie enfin elle n'est pas vraiment dans la catégorie en soi mais vous avez compris pour la catégorie avec la déesse Hera donc mariage et fécondité moi je suis plutôt partie sur une romance du coup je suis trop contente j'ai pu en caler quelques-unes dans ce challenge ça fait plaisir mais ce coup-ci c'est une romance ici et j'ai pas pu résister très clairement à Glisser, le nouveau tome de la saga Assoiffé, le troisième donc convoité de Tracy Wolf aux éditions Pocket Jeunesse au moment où vous regarderez cette vidéo qui sera déjà sortie donc je sais que ceux qui ont adoré les deux premiers tomes vont se ruer dessus très clairement et ici on suit une protagoniste féminine qui en fait a perdu ses parents et qui va être recueillie par son oncle qui habite très 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 loin dans un coin un peu paumé et qui est directeur d'une école un tout petit peu particulière oui parce qu'en réalité elle est la seule humaine voilà il faut le savoir arriver là-bas elle va pas forcément se faire que des amis et puis la personne redoutée va être très intriguée par elle etc enfin bref on est sur une romance des familles entourées de créatures très clairement ça fait penser à tout ce qui est l'époque de Twilight et compagnie voilà j'annonce mais moi les deux premiers tomes ont été des gros coups de coeur ouais je suis je suis cette jeune adolescente dans l'hab qui adore ce style de bouquin donc j'ai hâte de lire ce troisième tome puisque dans le deuxième il y a un protagoniste qui arrive qui prend part à l'histoire et qui pour moi a donné un énorme plus une grosse plus-value à la saga et maintenant qu'il est vraiment ancré je veux voir ce qui va se passer au vu de la fin du tome 2 je pense que si vous l'avez lu vous êtes comme moi genre en mode on veut ce troisième tome il est là les gars et je tourne cette vidéo fin août et je dois attendre au minimum le 15 septembre pour le commencer je trouve ça absolument abominable et affreux de ma part de m'affliger ce genre de choses pour la catégorie Hermès donc dieu des voyageurs et notamment messager des dieux je suis partie un petit peu sur le côté voyage vous allez voir que je l'ai interprété à ma sauce avec notamment le livre d'une membre de la communauté d'une kimichou à savoir J.E.A. Ortega son nom de plume c'est donc Dream Maker Shadow Maker le premier tome In the Shadow et c'est auto-édité d'ailleurs je crois je veux pas dire de bêtise mais je suis presque sûre que c'est Willy Brinova donc c'est de l'auto-édition pourquoi est-ce que je vous ai dit que j'ai pris le thème du voyage en fait je vous lis juste une petite phrase d'accroche en haut faites de beaux rêves tant que vous le pouvez et pour moi il n'y a pas plus beau voyage il n'y a pas meilleur voyage que celui qu'on peut faire au royaume des songes dans les rêves donc je trouvais qu'il avait clairement sa place dans cette catégorie ici on nous propose de suivre Luna 20 ans qui est une Dream Maker donc une faiseuse de rêve mais qui est pourchassée par une confrérie depuis un moment donc elle est en cabale cette confrérie c'est notamment des Shadow Makers les faiseurs d'ombre elle va s'autoriser une petite pause dans une ville et elle va faire la rencontre d'un personnage absolument mystérieux très noir avec un fond qui n'a pas franchement l'air très sympathique enfin bref un personnage très cruel et méchant sauf que Luna est loin d'imaginer la tournure que va prendre sa vie et elle va devoir se battre pour sa liberté voilà un petit peu pour le petit pitch qui a l'air très très intéressant donc je salue du coup le résumé le travail qu'a fait Jessica sur son premier bébé je ne sais pas si le tome 2 est sorti je vous avoue je ne peux pas vous dire donc je ne vous le dirai pas il fait 566 pages pour les intéresser c'est quand même un beau bébé il faut se le dire mais il serait plus que temps que je le lise depuis le temps qu'elle me l'a fait parvenir déesse suivante Aphrodite déesse de l'amour et là j'ai décidé de dire une new romance j'ai regardé un petit peu dans tout ce que j'ai je me suis dit mais celui-là je ne peux pas attendre il faut que je sache un petit peu ce spin-off ce qui me réserve et je parle bien sûr du spin-off de l'as de coeur donc l'as de pique de Morgane Moncomble aux éditions Hugo New Romance le spin-off concerne donc Thomas et Daisy deux protagonistes qu'on connait en fait dans le premier tome la particularité ici c'est que Thomas considère Daisy un peu comme sa soeur et Daisy elle est folle amoureuse de Thomas depuis des années et par un concours de circonstances Thomas va se retrouver garde du corps de Daisy et les choses vont peut-être un petit peu évoluer petit à petit alors moi j'ai adoré l'as de coeur mais je suis très loin de la méga hype qu'il y a eu autour de ce roman je l'ai trouvé vraiment génial mais par exemple de la même autrice Nos âmes tourmentées à côté c'est une pépite en barre alors dévastateur, il fait mal, il est horrible on pleure toutes les larmes de notre corps on est au bout du rouleau de notre vie carrément mais il est incroyable à côté l'as de coeur est un peu plus soft même si j'ai passé un très bon moment de lecture j'ai hâte du coup de voir ce que ça a donné avec ces deux protagonistes parce que je les ai beaucoup aimés dans le premier tome enfin dans le tome original Thomas est un petit peu plus renfermé un petit peu plus casanier Daisy est un petit peu plus extravagante donc j'aime beaucoup ce genre de duo un peu punchy et l'autre qui tempère et finalement les deux vont se tirer vers une partie qu'ils ne connaissent pas et je trouve ça vraiment génial je continue avec la catégorie de la déesse Artemis donc chasse et nature et j'ai décidé de partir sur le petit mot clé quête et pour ce faire je me suis dit que j'allais continuer ma lecture de la saga de Kéléana donc c'est le tome 4 partie 1 juste ici de Sarah Jimas aux éditions de la Martinière c'est un petit peu dur pour moi de vous faire un résumé dans le sens où je veux rien spoiler des éléments mais je me souviens quand même très bien du premier tome donc je vais vous le faire Kéléana c'est une assassineuse qui a été enfermée dans une prison un petit peu spéciale et qui ne court pas forcément des jours très heureux là-bas le prince va venir la chercher pour la faire participer à un concours et le but c'est qu'il ne reste qu'une seule personne à la fin et cette personne deviendra assassin du roi la particularité pour cette personne c'est qu'en fait elle deviendra libre au bout d'un certain moment de service pour le roi sauf que bien sûr le concours ne va pas forcément se passer comme prévu il va y avoir des petites péripéties il va y avoir des romances ou pas peut-être un triangle amoureux ou pas enfin il y a beaucoup de choses le premier tome comparé au reste de la saga pour moi c'est du pipi de chat quand on avance dans la saga pour moi le premier tome c'est du pipi de chat et plus on avance plus la saga est bien faite est bien construite Sarah Jima ça sa plume qui évolue bien dans celle-ci d'autres protagonistes arrivent je pense beaucoup aux protagonistes qui arrivent dans le tome 3 qui prend part avec elle lors d'une quête quand elle va dans une île voilà je ne dirais rien de plus lui je l'adore plus on avance plus il y en a qui arrivent et je trouve ça trop bien même des sorcières qui arrivent enfin bref c'est l'éclate totale comme le cinquième tome vient de sortir et que j'ai reçu le 4 parties une, deux et le cinquième je me dis qu'il faut que j'avance un petit peu tant que je le peux je continue donc avec le dieu Apollon beauté art, musique tout ça tout ça et moi je me suis dit que j'allais mettre une belle couverture alors très clairement j'aurais pu en mettre plein 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 ça rentrait très bien mais je me suis concentrée sur des services de presse pour ce challenge puisqu'il faut que j'en dégomme un petit peu quand même surtout avec la rentrée littérieure là j'en reçois de plus en plus il faut que j'en dégomme un petit peu du coup je suis partie sur celui-là il est très très beau je sais pas ce que vous en pensez ouais je le trouve magnifique c'est Seul un monstre le premier tome de Vanessa Laine aux éditions Lumen du coup je sais pas ce que vous pourrez me comprendre je vais juste vous lire une petite phrase d'accroche ici et une au cucu et je m'attaquerai pas à ce résumé là j'aime de tout mon coeur la maison d'édition leur parution parce que choseur de rêve vous même vous savez et le fait est que je veux pas il y a toujours trop d'informations dans leur quatrième de couve c'est pas possible pour moi quoi donc non je ne me spoilerai pas enfin je l'ai lu plus attendez je vais recommencer j'ai lu le résumé en fait quand j'ai voulu savoir s'il m'intéressait ou non du coup je ne le relirai plus pour ne plus avoir les éléments en tête voilà là c'est français ce que j'ai dit du coup devant il est écrit un monstre et un héros s'affrontent sauf que cette fois le monstre c'est elle et au cucu du livre on retrouve n'oubliez pas la règle d'or personne ne doit savoir ce que tu es jamais tu ne devras parler des monstres à qui que ce soit hyper mystérieux en plus il y a des fleurs j'aurais pu le mettre dans la catégorie des livres à fleurs aussi on voit qu'elle a une espèce d'amulette là notre héroïne ici là on voit qu'il y a des dragons enfin ah ah ça me plaît beaucoup on en parle ou pas de ce dos absolument magnifique qu'on va voir dans la biblie enfin il y a le travail éditorial dessus oh là là il est trop trop beau poursuivons avec le dieu Arès dieu de la guerre et là je me suis dit qu'il y a plusieurs formes de bataille bien sûr que j'allais continuer la saga The Remnant Chronicles je crois que c'est comme ça qu'on dit je pense donc le tome 2 c'est The Heart of Betrayal de Mary E. Pearson aux éditions la martinière jeunesse ouh speak English c'est pas très facile ici le tome 1 je l'ai lu il y a un moment donc il va falloir que je me rafraîchisse quand même un petit peu les méninges les souvenirs que j'ai je me souviens qu'en fait on a une protagoniste qui est une princesse il me semble qui devait se marier avec un autre prince sauf qu'elle ne voulait pas de son destin et elle a décidé de fuir très 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 loin et en fait elle va être pourchassée par le prince en question et quelqu'un qui a été envoyé pour la tuer particularité pour le lecteur on ignore qui est le prince et qui est la personne qui est venue la tuer et on suit un petit peu les aventures de cette demoiselle et de ces deux garçons dont on ignore tout pourquoi j'ai mis dedans guerre, bataille, etc parce que finalement c'est une bataille entre les deux et puis elle a la bataille pour sa liberté pour sa vie enfin bref les batailles dans tous les sens c'est très très bien le premier tome j'avais beaucoup apprécié en fait il faut savoir que à la base c'est cette trilogie et après vous avez la diologie d'Ansophis et moi j'avais déjà lu le tome 1 de D'Ansophis qui spoil toute la trilogie sauf que moi je suis une dorée et j'ai oublié en fait qui était qui lorsque j'ai lu D'Ansophis donc je peux lire aisément et tranquillement cette trilogie une fois que j'aurai tout lu je pourrai retourner vers D'Ansophis est-ce que vous avez compris le cheminement je vous propose de passer au mythique Adès du désenfer de Heimer et compagnie alors là franchement je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux pour cette catégorie je ne sais pas ce que vous en pensez que de glisser Adès et Persephone en fait tout simplement c'est le tome 3 donc c'est la fin de la trilogie de base de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo New Roman comme toujours résumé très très simple c'est une romance contemporaine dans un univers moderne d'Adès et Persephone où Persephone sait qu'elle est une déesse mais une déesse en carton qu'elle n'arrive pas à utiliser ses pouvoirs Adès lui a une boîte de nuit fait des paris avec les humains enfin bref ils ont vraiment deux pôles des univers très différents finalement bien sûr ça va se rejoindre vous et moi connaissons l'histoire d'Adès et Persephone dans la mythologie font que tu aies d'énormément de scènes de fesses voilà c'est un petit peu ça l'histoire de cette saga beaucoup de scènes de fesses d'ailleurs plus on avance plus il y a des scènes de fesses il faut le savoir donc je m'apprête à lire un bon vu scènes de fesses en barre je pense qu'il va y en avoir au moins peut-être une dizaine de scènes de cucu là-dedans vu qu'il est un petit peu plus gros en plus que les autres je dis ça mais je suis très contente de le lire faut pas croire donc j'ai hâte de voir un petit peu comment va être bouclée la première trilogie et j'espère du coup que Hugo va publier les autres je crois qu'il y a aussi du point de vue d'Adès un truc comme ça enfin il y a d'autres choses autour de cette saga ça pourrait être assez intéressant que ça puisse voir le jour en termes de traduction française je continue avec Persephone donc ça fait suite à Adès et ça fait suite au livre Adès et Persephone c'est parfait C'est du printemps et là moi j'ai décidé de partir sur le fait qu'il y ait des fleurs sur la couverture elles sont légères mais elles sont là donc ça marche j'ai pris une petite une petite relique une petite fleur d'oco du coup de Laetitia Danae aux auditions Snag et la preuve en est il y a des fleurs les gars tu sais si tu dis fleurs j'ai plus tous les éléments en tête et je veux plus trop trop me souvenir de tout il me semble qu'on a une protagoniste ici qui rêve d'être je sais plus si magicienne ou sorcière bon je vais regarder quand même ça magie magie on va dire magicienne du coup sauf que dans cet univers ce privilège est réservé aux hommes mais elle a une particularité au coup c'est qu'elle connaît le langage des fleurs je ne sais pas ce que ça signifie exactement mais c'est vrai que c'était assez intrigant il va y avoir des petits couacs des petites choses qui vont se passer qui fait qu'elle va devoir être initiée finalement à la magie et le fait d'être initiée à celle-ci va ouvrir d'autres portes va poser beaucoup de questions sur un petit peu la magie en soi sur la survie sur ce qui se passe avec le peuple etc puisque elle est fille d'une personne importante dans cet univers et du coup ça a l'air vraiment très très intéressant c'est aussi simple que ça Laetitia Donnelly je crois que je ne l'ai pas encore lu si si je dis des bêtises j'ai lu la diologie Rosen de cette autrice que j'ai adoré donc je vais lire son watch-on c'est quoi ça ? one shot fleur de co pardon pour cette catégorie je vais faire un petit décalage de fesses puisque je ne possède pas encore le livre mais je vais le posséder c'est donc la catégorie de Poséidon donc du dieu des mers et là j'ai décidé de lire attention décalage de fesses très gracieux murmure de l'océan à ma petite Ophélie du chemin aux éditions Plumes Blanches on est sur une réécriture du conte de la petite Tyrène qui fait suite à sa réécriture du conte de la Belle et la Bête à savoir Rose Éternelle selon la théorie du complot vous pouvez le lire sans avoir lu le précédent ce qui est un petit peu dommage parce que le précédent a été un de mes plus gros coups de coeur et à la fin on a les personnages qui sont intégrés à l'histoire pour un petit peu nous teaser le tome 2 un tome 3 est prévu est en cours d'écriture de la part d'Ophélie et j'ai hâte qu'elle nous le pond comme tous ces livres d'ailleurs j'ai hâte pour tout avec ma petite Ophélie du coup je peux rien vous dire de plus à part le fait que pour moi je lui fais confiance les yeux fermés que vous êtes déjà beaucoup à l'avoir lu parce que je peux être fière de dire que vous êtes beaucoup à avoir découvert ma petite Ophélie grâce à mes reviews grâce au fait que j'en ai parlé ça ça m'a fait très plaisir et du coup vous avez tellement adoré Rose Éternel que vous avez décidé de lire Murmure de l'océan et que vous l'avez adoré tout autant donc moi aussi je vous fais confiance je sais que je vais l'adorer autant pour cette petite autrice adorable que vos retours et pour terminer on va faire du coup la catégorie du Dieu Zeus donc Dieu du ciel et de la foudre il faut donc une relique de notre pâle et je ne sais pas si j'ai eu le temps de monter j'espère quand même même si je suis en vacances ma vidéo sur le gros tri que j'ai fait donc le gros book and all et dedans il y a un livre que j'ai hésité à me séparer et je me dis que c'est sa dernière chance puisqu'il est là depuis un petit moment donc si je l'ai pendant le challenge c'est ok sinon il partira c'est donc notamment Roi de cendres de Kaankrum aux éditions Milan que clairement si je ne le lis pas maintenant je crois que je ne le lirai jamais mais je me dis c'est un gros coup de coeur pour ma petite Nina donc vous savez Océane et je me dis je peux suivre quand même ses avis littéraires voyons je sais qu'on va suivre deux jeunes garçons et en fait on ne sait pas si l'un d'eux est en train de tomber dans la folie ou non et l'autre va essayer de l'aider du mieux qu'il peut en fait c'est résumé par la petite phrase d'accroche il voit un autre monde imagination ou folie et le deuxième protagoniste va tout faire pour essayer de l'aider de comprendre ce qui se passe il y a une petite particularité en termes finalement de tranche du livre je ne sais pas si vous avez à percevoir au début c'est très clair et plus on avance plus ça commence à se ternir jusqu'à ce que ce soit full noir donc est-ce que c'est parce que on va de plus en plus dans son imagination qu'il est tourmenté est-ce que c'est un côté deuil mort je ne sais pas du tout mais voilà il m'a fait intriguer beaucoup à l'époque quand je l'avais acheté d'occasion depuis je ne l'ai jamais lu il fait partie de mes reliques il faut que je le sorte vraiment c'est l'objectif je pense pour moi de ce challenge ça va être de le lire lui en priorité et bien voilà les petits michous vous avez du coup vu l'entièreté de ma pâle actuelle pour mon challenge puisque je me donnais le droit de pouvoir mettre des petites chokers j'espère que je vous aurais donné quelques idées quelques petites pistes sincèrement ça a été très facile de mettre des livres dans cette catégorie vraiment très très facile donc je ne suis pas sûre que vous allez vous prendre beaucoup la tête pour remplir les catégories pour votre propre challenge mais je suis contente puisqu'il y a beaucoup de choses qui me ressemblent il y a pas mal de romantessie quand même mais j'adore la romantessie donc pourquoi en priver j'ai hâte de voir un petit peu vos pales qu'est-ce que vous avez concocté si vous êtes nombreux ou pas à participer tout ça enfin vous connaissez la chanson j'en avais parlé dans la vidéo précédente mais c'est vrai que je suis toujours aussi excitée et impatiente voilà voilà je ne tiens pas en place c'est comme une petite pupuce en tout cas si vous partagez ça n'hésitez pas à me taguer parce que moi je veux voir un petit peu je veux voir ça se trouve vous allez me donner des idées pour acheter d'autres livres enfin bref on ne parle pas de ça mais j'aimerais bien voir voilà un petit peu tout ce que vous avez réservé pour cette challenge je vous fais donc des gros bisous c'est tout pour moi pour cette vidéo et surtout prenez soin de vous les kimichous ciao ciao tout le monde ciao